coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une journée en cuisine une vidéo en cuisine donc c'est une journée dans mon assiette ou qu'est ce qu'on mange aujourd'hui donc je ne sais pas vous mais moi en tant que maman c'est une question que j'entends tous les jours quasi à chaque repas parce que mes enfants à peine fini le petit déjeuner ils me demandent ce qu'on mange à midi à peine fini le goûter ils me demandent ce qu'on va manger le soir en bref c'est un perpétuel recommencement de savoir ce qu'on va préparer à manger donc je me suis dit que j'allais vous montrer aujourd'hui des petites recettes facile on va dire et à la portée de tous avec pas beaucoup d'ingrédients ou des ingrédients qu'on a chez nous quotidiennement on va dire pour vous donner des petites idées donc je vais commencer la veille quand il s'agit de faire un repas avec des viandes je la marine la veille et pour le goûter c'est plus pratique pour moi de le faire également la veille quand les enfants sont au lit puisque ben on est plus au calme faut dire ce qui est on a plus de temps et on n'est pas dans le rush de la journée et quand c'est l'heure du goûter le lendemain au moins c'est prêt on a juste à le poser donc la veille j'ai nettoyé et coupé mon poulet donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment faire en ce qui concerne la marinade je l'avais déjà fait c'est la même je vous mettrai le lien en haut dans le petit i et donc pour celles qui craignent la viande crue vous avancerez le passage le passage de la veille mais avant ça si vous êtes nouvelle sur ma chaîne donc je suis hymène sur ma chaîne on parle de cuisine ménage organisation parentalité donc bienvenue et si ce contenu t'intéresse n'hésite pas à t'abonner c'est parti pour voir qu'est ce qu'on mange aujourd'hui pendant que mes muffins sont en train de cuire je vais venir nettoyer mon poulet donc j'ai déjà coupé ce que je voulais couper et je vais les nettoyer à l'aide d'un citron et de gros sel donc c'est comme ça que ma mère le nettoie que sa mère le nettoyer que moi je le nettoie et que j'en prendrai certainement à ma fille à le nettoyer donc voilà ça enlève toutes les impuretés tout ce film gras parfois même les poils etc enfin vous pouvez également les brûler et ensuite je viendrai le mariner avec la marinade que je vous montrerai après donc vous le frottez avec le citron donc de partout et ensuite vous venez mettre du sel ensuite vous frottez bien et vous rincez à l'eau donc voilà comment on nettoie un poulet donc vous inquiétez pas le sel part à l'eau il n'y a pas de goût de trop salé ou de ou de trop citronné même si ça serait pas dérangeant le citron voilà bon désolé pour ceux qui craignent la viande crue donc ici vous avez la marinade que j'ai fait c'est exactement la même marinade pardon que je vous ai montré dans mon mille prep retour de course pour les cuisses de poulet je vous mettrai le lien en haut et je vais venir donc piquer mon poulet et le mariner voilà les filles donc là j'ai décollé la peau pour pouvoir bien imprégner le poulet donc oui c'est pas très beau à voir mais c'est la vraie vie beaucoup de filles ne savent pas comment nettoyer le poulet donc comment le mariner même là j'ai je vais passer les pieds comme ça pour pouvoir le maintenir voilà et même à la cuisson ça fera une belle présentation je vais le piquer donc après vous enlevez tout ce qui est gras et tout ce que vous voulez enlever bien sûr on le pique bien de partout des deux côtés voilà et maintenant on peut le mariner donc on le marine bien comme il faut vous pouvez en garder un petit peu pour le rajouter à la sauce donc moi c'est ce que je vais faire je vais garder un petit fond comme ça pour le rajouter dans la sauce voilà notre poulet mariné je vais le recouvrir d'un cellophane et le laisser au frigo toute la nuit maintenant on passe à la préparation du goûter et il vous faudra 125 g de beurre une cuillère à café de bicarbonate alimentaire une cuillère à café d'arôme liquide vanille une cuillère à café de levure 90 g de sucre rond un oeuf 210 g de farine et pour moi trois bananes bien mûres donc moi vu que je voulais pas les jeter je vais les utiliser justement pour ça et donc à la recette je rajouterais juste des pépites de chocolat enfin du chocolat que je reprends en morceaux vu que j'ai pas vraiment de pépites et je vais diminuer le sucre je pense que je mettrais que 50 grammes vu qu'elles sont très très mûres donc c'est parti pour les muffins on commence par mettre le beurre donc 125 g qu'on va faire fondre pendant deux minutes à 60 degrés ensuite on ajoute les trois bananes l'oeuf et l'arôme de vanille liquide donc une cuillère vous voyez elles sont noires mais encore bien consommables donc c'est pour ça que moi je ne les ai pas j'en fais des gâteaux des smoothies des milkshakes et on mélange 10 secondes vitesse 3 pour finir on vient ajouter le reste des ingrédients donc à savoir le sucre en poudre donc là j'ai mis environ 50 grammes au lieu des 90 après c'est au goût de chacun la farine 210 grammes une cuillère de levure chimique et une cuillère de bicarbonate de soude alimentaire on vient mélanger 15 secondes vitesse 4 donc à ce stade là vous pouvez ajouter des pépites de chocolat donc moi je n'ai pas de pépites de chocolat donc je vais couper des petits morceaux de chocolat noir et un petit reste de chocolat blanc pour ne pas gaspiller vous pouvez également ajouter une cuillère de nutella au milieu vous pouvez laisser aussi juste la banane donc si vous ajoutez les pépites de chocolat vous remélangez pendant 10 secondes à vitesse cuillère donc voilà ce que ça donne j'ai coupé des petits chocolats des petits morceaux plus ou moins gros d'ailleurs les pépites de chocolat je préfère qu'elles soient plus grosses parce que les autres elles sont toutes petites et elles fondent trop vite grossièrement j'ai coupé ça grossièrement et ça fera très bien l'affaire pas forcément avoir des pépites de chocolat toutes prêtes n'oubliez pas de préchauffer votre four à 190 degrés voilà la pâte qu'on obtient et j'ai gardé un peu de chocolat pour les mettre au dessus donc ensuite je vais venir mettre des caissettes dans mon moule à muffins si vous n'en avez pas c'est pas grave vous graissez le moule tout simplement et je vais venir les remplir aux trois quarts ensuite je vais rajouter les petites pépites de chocolat que j'ai réservé quelques morceaux par dessus et je vais venir enfourner le thon à 190 degrés pendant environ 18 minutes donc c'est ce qui dit sur la recette mais bien sûr à surveiller chaque four est différent moi personnellement j'ai dû rajouter 5 minutes de dorage puisque je trouvais que c'était pas assez cuit pour la conservation vous pouvez les conserver dans une boîte hermétique pendant quelques jours ça se conserve très bien après refroidissement bien sûr voilà ce que ça donne pour les muffins donc vous en avez pour un peu près de 13 muffins bien sûr il faut attendre avant de les démouler moi je vais juste vous montrer celui-ci que j'avais laissé pour moi franchement un régal vraiment on se mange les doigts avec un délice franchement cela mes préférés je peux pas m'arrêter on se retrouve le lendemain avec mon petit déjeuner du moment que je vous ai déjà partagé plusieurs fois donc je ne l'ai pas filmé et on passe directement au repas du midi donc le poulet a bien mariné toute la nuit on passe à la cuisson vous pouvez le mettre directement au four donc pendant une heure moi je vais d'abord le mettre dans une cocotte pour avoir un bon jus pour accompagner mes légumes et ensuite je viendrai le passer au four on émince un oignon donc moi ici il est rouge vous pouvez en prendre un blanc donc c'est un repas super facile à faire malgré que le poulet ait besoin d'un certain temps pour cuire mais franchement il n'y a pas grand chose à faire c'est un repas convivial qui est très bon et qui nourrit bien parce qu'il y a eu des fortes chaleurs donc on n'était plus trop en cuisine il faut dire ce qui est mais là avec la pluie qui revient enfin vers chez nous il pleut tous les jours maintenant donc on a bien besoin d'un plat chaud pour se réchauffer donc là j'ai mis le poulet dans la cocotte on va le laisser dorer un petit peu et ensuite on va rajouter la marinade qu'on avait gardé de la veille avec un demi gobelet d'eau une fois que le poulet a bien doré on vient rajouter la marinade là j'ai ajouté un bon verre d'eau pour qu'une fois qu'on a enlevé le poulet les patates puissent cuire correctement bon maintenant qu'il est assez cuit direction le four pour le faire rôtir et je vais ajouter les pommes de terre donc je les ai mis dans de l'eau si vous les coupez à l'avant c'est mieux de les mettre dans de l'eau pour ne pas qu'elles noircissent et les olives que j'ai également mis dans de l'eau bouillante puisqu'elles sont très salées pour enlever le sel n'oubliez pas de le retourner entre temps pendant la cuisson regardez entre temps pendant que je cuisine et que je filme ma fille elle a tout sorti les microfibres le produit you tout elle est prête à faire le ménage mon coeur tu veux faire le ménage ? bah oui maman c'est bien bébé elle arrive même pas à marcher elle veut faire le ménage donc moi là je l'ai badigeonné de beurre avant de le mettre au four vous pouvez également faire un petit mélange d'huile d'olive tout seul ou un petit mélange d'huile d'olive harissa voilà pour ne pas que ça brûle au dessus donc ensuite après avoir mis le poulet au four à dorer je vais venir ajouter mes pommes de terre et les mélanger donc à ce stade là les pommes de terre sont cuites je vais venir ajouter des olives donc moi je mets des olives mais vous pouvez mettre ce que vous voulez juste des pommes de terre, des haricots verts, enfin peu importe voilà une fois que tous les éléments sont cuits il ne nous reste plus qu'à dresser donc moi je vais utiliser une grande assiette parce que c'est plus convivial on mangera tous ensemble et parce que j'ai un enfant en moins du coup on est que moi et ma grande puisque bébé mange sur sa chaise à elle avec son assiette donc voilà je viens rajouter la sauce par dessus le poulet ensuite je vais venir entourer mon poulet de pommes de terre et d'olive et par dessus je vais rajouter le jus de cuisson et bien sûr à déguster avec un bon pain chaud donc soit du pain fait maison ou soit de la boulangerie peu importe en tout cas c'est toujours un plat qui fait l'unanimité de toute façon le poulet c'est ce qu'on consomme le plus les pommes de terre tout le monde aime après c'est selon les goûts et il faut aussi penser à rectifier l'assaisonnement en cours de cuisson et pour voir si les pommes de terre sont bien cuites vous avez juste à les piquer avec la pointe d'un couteau et pour les olives c'est quelques minutes de cuisson seulement voilà ce que ça donne donc on a fini le repas du midi c'était super bon je vous ai partagé plein de stories sur instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas je vous invite à aller me suivre c'est imenworld-du8yt de toute façon vous l'avez dans mon intro et vous l'avez aussi en barre d'infos donc là il me reste la petite vaisselle à faire et je vous retrouve ce soir pour un dîner on va dur ultra rapide bon donc on se retrouve pour le repas du soir donc ultra rapide vraiment c'est d'ailleurs si j'ai décidé de faire ce repas là en fait c'est tout simplement parce que mon mari a trouvé un petit endroit sympa et qu'on a décidé d'aller on va durer en quelque sorte faire un petit pique-nique là-bas même si c'est du soir là il est actuellement 18 heures donc on ira dans un petit trois quarts d'heure et au cas où les enfants est fin donc je vais emmener ça avec moi donc c'est très simple pour ça il vous faudra du pain de mie de la vache kiri ou du kiri deux portions il vous faudra du fromage à croque monsieur des petites tomates cerises et deux cuillères à soupe de lait donc si vous n'avez pas de fromage à croque monsieur vous pouvez le remplacer par du bruyère donc c'est la recette initiale moi je préfère le fromage à croque monsieur et pareil moi j'utilise des tomates cerises pour les enfants c'est plus petit mais si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser simplement des tomates et pareil pour les portions donc moi je vais en mettre deux de kiri et deux de vaches kiri mais vous pouvez mettre du philadelphia un fromage à tartiner peu importe donc ça ira très bien vous faites en fait là c'est un peu un vide comme j'ai fait mon garde manger mon frigo etc c'est un peu un vide tout voilà ça va être la fin du mois on ne gaspille pas donc j'ai fait les muffins avec les bananes enfin voilà on utilise ce qu'on a chez nous donc vous l'aurez compris il s'agit de croque monsieur mais des croque monsieur au thon donc c'est parti pour la recette donc là j'ai mis les quatre portions de fromage frais donc je vais mettre deux cuillères à soupe de lait donc moi j'utilise une petite cuillère j'en ai mis quatre et on va ajouter le thon donc j'ai goûté le thon et je vais venir l'ajouter ensuite on va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte assez compacte si vous voyez que c'est trop liquide vous rajoutez du fromage et si vous voyez que c'est trop compact vraiment trop épais vous rajoutez un peu de lait donc voilà ce qu'on doit obtenir comme pâte donc on met le fromage ensuite on va mettre de la pâte de thon ensuite on met des petits dés de tomates et le croque monsieur est prêt donc il reste plus qu'à le faire fondre donc soit à la machine soit au four et moi je vais l'accompagner d'une salade verte ou de concombre voilà ce que ça donne donc accompagné d'une petite salade verte je vous l'ai ouvert pour vous montrer ce que ça donne de l'intérieur super simple, rapide et super bon voilà les amis c'est ainsi que cette vidéo s'achève j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné des petites idées de petits repas pas trop élaborés mais bon c'est pas quelque chose de fou mais ça donne quand même des petites idées quand on en a plus à force de cuisiner tout le temps la même chose si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner bien sûr et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos en attendant je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao